Après avoir préludé en frappant les cordes de sa lyre, il chanta ainsi Ô divinité de ce monde souterrain où retombent toutes les créatures mortelles de notre espèce Je suis venue chercher ici mon épouse Une vipère, qu'elle avait foulée du pied, lui a injecté son venin et l'a fait périr à la fleur de l'âge Je vous en conjure, défaite la trame, trop tôt terminée, du destin d'Eurydice Il n'est rien qui ne vous soit dû, c'est ici que nous tendons tous Ici est notre dernière demeure, c'est vous qui régnez le plus longtemps sur le genre humain Elle aussi, qu'en mûre pour la tombe, elle aura accompli une existence d'une juste mesure, elle sera soumise à vos lois Si les destins me refusent cette faveur pour mon épouse, je suis résolue à ne point revenir sur mes pas Réjouissez-vous de nous voir succomber tous les deux Il est convaincant Très Mon Dieu, j'espère qu'ils vont dire oui Alors, pour la première fois, des larmes mouillèrent, dit-on, les joues des Euménides, vaincues par ses accents Ni l'épouse du Souverain, ni le Dieu qui gouverne les enfers ne peuvent résister à une telle prière Ils appellent Eurydice Elle était là, parmi les ombres récemment arrivées Elle s'avance d'un pas que ralentissait sa blessure Orphée obtient qu'elle lui soit rendue, à la condition qu'il ne jettera pas les yeux derrière lui avant d'être sorti Sinon la faveur sera sans effet Ils prennent, au milieu d'un profond silence, un sentier en pente Escarpé, obscur, enveloppé d'un épais brouillard Il n'était pas loin d'atteindre la surface de la terre Il touchait au bord Lorsque, craignant que Eurydice ne lui échappe, et impatient de la voir Son amoureux époux tourne les yeux Et aussitôt, elle est entraînée en arrière Elle tend les bras, elle cherche son étreinte et veut l'étreindre elle-même L'infortunée ne saisit que l'air impalpable En mourant pour la seconde fois, elle ne se plaint pas de son époux De quoi se plaindrait-elle, sinon d'être aimée ? Mais c'est horrible ! La pauvre, pourquoi s'est-il retourné ? On lui a dit de ne pas se retourner, et au dernier moment, il se retourne sans raison Il y a des raisons Vous trouvez ? Allez-y, relisez Il n'était pas loin d'atteindre la surface de la terre Il touchait au bord lorsque, craignant que Eurydice ne lui échappe, et impatient de la voir Son amoureux époux tourne les yeux Mais non ! Il ne peut pas la regarder parce qu'il a peur de la perdre Ça ne tient pas, ses raisons Ce sont précisément les consignes qu'on lui a données Il est fou d'amour Il ne résiste pas Moi, je crois que Sophie n'a pas tort Ce n'est pas plus fort que lui, et les raisons ne sont pas sérieuses Peut-être que s'il se retourne, c'est qu'il fait un choix Quel choix ? Il choisit le souvenir d'Eurydice C'est pour ça qu'il se retourne Il ne fait pas le choix de l'amoureux, il fait le choix du poète Elle lui adresse un adieu suprême Qui déjà ne peut qu'à peine parvenir jusqu'à ses oreilles Et elle retombe à l'abîme d'où elle sortait Peut-être que c'est elle qui lui a dit Retourne-toi Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !